Bonsoir, je voulais vous parler aujourd'hui d'une série que je viens de la finir là, à l'instant, je suis scotchée en fait parce que j'ai pu voir, donc la série c'est Trou Détective, pour l'instant il n'y a qu'une saison qui a été faite, donc il y a 8 épisodes, et dans les acteurs il y a Mathieu Maconnet et Oudia Elsa. Le dernier épisode il est juste super intense et les 30 dernières minutes j'avais la boule au ventre, j'avais peur, j'étais pas bien. En fait l'histoire, je crois qu'on est un petit peu l'histoire si vous connaissez pas. Donc ça se passe dans le sud des Etats-Unis, en Louisiane, donc ça change de New York et tout. Et on suit 2 policiers qui enquêtent sur le meurtre de femme. Donc la série elle est sur 10 ans. Et en fait au début ils pensent avoir trouvé et arrêté, enfin avoir trouvé les coupables et ils vont se rendre compte qu'ils ont fait fausse route. et 10 ans après essayer de résoudre cette affaire, de retrouver le tuer en série. Et c'est en foutant, c'est glauque, c'est poisseux. Mais j'ai pas pu, j'ai pas pu, je peux pas se détacher une fois qu'on est temps. Dès le générique, le générique il est superbe, ça envoie un chanteur à la voile, je les gâche. Et les acteurs ils sont super, ils jouent vraiment bien, ils sont super crédibles. Bah Dieu m'a connait, c'est un de, c'est un de celui que je préfère dedans. Et pourtant Dieu sait que j'ai jamais pu saguer cet acteur. J'ai vu plein de films de lui où il était vraiment pas terrible, c'était juste le beau gosse. Fade, narcissique et tout. Mais là putain, là il est juste parfait, parfait, tourmenté, intense. Et Woody Harrelsan aussi, je connais ces deux noms comme ça, mais je l'avais jamais vu. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'ils ont des failles. C'est pas les flics parfaits du tout. C'est pas, en plus ils ont du mal tous les deux. C'est vraiment pas du tout des potes. Mais il va y avoir, ils sont tous les deux tenaces s'ils veulent vraiment. Ah c'est, je suis vraiment encore jeudi, je suis encore dedans là. J'ai vu des personnages. La dernière série que j'avais vue et que... Dernière bonne série, enfin superbe série que j'avais vue, c'était Walking Bad. Donc depuis j'avais pas, j'avais pas regardé d'autres séries depuis. Et là, ça m'a pas fait pareil parce que ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, j'étais euh... Ah je suis, je suis, c'est bizarre, là je viens de finir. Allez c'est bizarre. Et j'ai été en tel état de tension. Oh putain, truc de fou. J'ai vraiment eu peur. Enfin voilà, je veux rien dire. Ouais c'est vraiment un grand coup de coeur cette saison. Je sais pas comment ça va se passer pour les autres saisons. Je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Euh... Et en plus, euh... Mathieu m'en connaît, c'est vraiment un fan qui me fait quelque chose quoi. Euh... Et j'avoue que... Enfin, c'est sur 10 ans donc au début parce qu'après il a un look un peu, un peu space. Donc là il est moins, il est moins au top. Et euh... Et ouais donc Mathieu m'en connaît, euh... J'avoue que là euh... Il me fait vraiment craquer dans la série euh... Avec son... Son petit euh... Son maillot là, bien moulant. Ses... Ses muscles. Il a ses corps de ouf. Putain. Je sais que je suis hors sujet là mais... C'était une petite euh... Un petit... Les filles si vous voulez voir la série par rapport à ça. Non mais bon, voilà, j'en ai quand même parlé. J'en ai quand même parlé. J'y l'ai vu vraiment parce que c'est super intrigue. Voilà, c'était juste... Je peux quand même dire que je le trouve pas mal quoi. Euh... Parce qu'il y a quelques scènes de... Il y a quelques scènes de sexe dedans. Plutôt chaudes hein. Et euh... C'est rare de voir en plus euh... Parce que aux Etats-Unis en général, les scènes de... Les scènes de sexe... Elles sont assez soft. Il y a que dans les séries où ça se lâche. On voit vraiment les seins euh... On voit les... Les cornus et tout. Donc euh... C'est assez étonnant. Et euh... C'est une série encore de... De HBO. C'est vraiment de la chaîne où il y a vraiment des superbes séries. Donc voilà. C'est une série euh... J'avoue que euh... Je sais pas trop ce que je vais pouvoir regarder maintenant comme série. Parce que euh... Je sais pas... Il y a plein de séries qu'on me dit de voir mais... Je... Je sais pas trop. Après euh... De réattaquer plusieurs saisons de séries euh... Il faut avoir l'envie et tout ça. Donc euh... Je ne sais pas. Voilà. C'était mon petit conseil de série si ça vous dit. Donc pour finir je vais vous mettre euh... Le générique euh... De la série. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501